Nouvelle invitée dans le cadre du Festival Effets Stars ici à Montpellier, Fabrice Martin, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Fabrice Martin qui est venu présenter, pas plus tard qu'hier soir, son film de Blackgate, La Porte Noire. C'est ça. Le fait de projeter, de l'offrir, de le donner au public ce film, vous le faites à plusieurs reprises, sur Paris ou ici à Montpellier. C'est l'aboutissement d'une longue histoire, d'une longue aventure depuis l'idée du film. Tout à fait, oui. J'ai commencé à écrire le scénario en 2009. On a commencé le tournage en 2010. On était partis sur un court-métrage à la base et ça en est devenu un long parce que j'avais plein d'idées, j'avais envie vraiment de faire un long. Puis j'ai commencé à l'âge de 30 ans le cinéma réellement et puis je me suis dit, je commence à être vieux, il faut que j'attaque quelque chose de costaud. Pourquoi se déclier à 30 ans ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une envie. Tu imagines que c'était une envie qui remontait à beaucoup plus mieux que ça, non ? Tout à fait. Mon père tenait un vidéoclub en fait dans les années 80, début 90. Donc moi, j'ai pu voir énormément de films à cette époque. C'est pour moi une année glorieuse du cinéma, on va dire underground, le cinéma parfois qui frôlait presque le amateur, les séries B, les séries Z. Moi, je suis un fan de ce genre de films-là et donc j'ai voulu réaliser le mien. Donc c'est un hommage aux films des années 80 en fait. D'accord, films de genre à la Dario Argento, ces ambiances-là. Dario Argento, Lucio Fulci, Sam Rimi. Il y a même une patte d'aventure à la Indiana Jones, on peut voir ça aussi un petit peu, on peut ressentir ça dans le film. Et toutes ces influences évidemment vous ont nourri. Tout à fait. Et l'aventure de La Porte Noire a démarré. Avec quel synopsis déjà dans la tête ? Quelle histoire ? Alors j'aime bien moi quand les personnages ont leur propre caractère spécifique, ils sont bien différents. Donc j'ai créé vraiment, il y en a même cinq, il y en a trois principaux et deux secondaires. Et j'ai bien travaillé leur caractère en fait. Chacun, ils ont un peu comme dans un jeu de rôle, des points différents les uns des autres. Ils ont quelque chose à apporter. Voilà, une psychologie différente. Et ça, ça m'amuse énormément de faire des conflits entre eux, les protagonistes, les antagonistes. Voilà ça. Et puis bon, bien sûr, beaucoup de maquillage FX. J'aime beaucoup les maquillages FX. On a la chance maintenant de pouvoir faire des VFX aussi, donc j'en ai profité. Voilà. Les effets spéciaux dans votre cas permettent aussi évidemment de limiter le budget. C'est aussi l'une des façons d'utiliser les nouvelles technologies ? Tout à fait. Parce que par exemple, quand on va dans le film La Porte Noire, on n'allait pas la faire en carton-pâte. Ça aurait coûté beaucoup plus cher que de la faire en 3D, en numérique. Voilà, c'est beaucoup moins cher et c'est même plus efficace. Bon, en une phrase, l'histoire de La Porte Noire, c'est quoi ? C'est l'histoire de David et Sarah, deux orphelins qui ont été séparés durant leur enfance. Leurs parents ont été assassinés dans de mystérieures circonstances. Et ils se retrouvent 20 ans après. Et puis la jeune femme vient chercher David en lui expliquant que leur oncle leur a envoyé un livre ésotérique dont les lectures, les écritures sont incompréhensibles. Et elle propose à son frère de partir là où il y a eu le lieu du meurtre de leurs parents afin d'essayer de résoudre le mystère en fait. Voilà, ça démarre par là. Et puis, comment dire, d'un autre côté, il y a trois bandits qui ont réalisé un hold-up et qui se rendent à ce même endroit là où il y a eu le lieu du meurtre. Et ils vont se réunir et ça va finir très mal. C'est important pour vous, évidemment, les réactions du public à chaud comme ça, comme hier soir. Vous avez quelle sorte de retour ? Alors, il y a des spécialistes souvent, puisque vous projetez dans le cadre de festivals la plupart du temps. Donc, on vous a parlé des faits spéciaux hier soir. On vous a demandé un petit peu comment ça s'était réalisé tout ça ? Oui, tout à fait. Il y avait donc David Scherrer et puis Léo Leroyer qui sont des professionnels du cinéma. Donc, David Scherrer au maquillage. Il a à son actif plus de 650 films. Et Léo Leroyer à la pyro-technique. D'accord. Et alors, j'ai envie de dire pour vous, ce film, c'était une sorte de laboratoire finalement. Vous avez tenté plein de choses. Tout à fait. J'ai tenté le maximum de choses exprès pour expérimenter et essayer de m'améliorer pour en faire un second bien plus carré, avec une production derrière. Voilà, donc je suis en pleine écriture là. J'allais vous demander, il est déjà sur le papier le second là. Voilà, le second, les trois quarts du scénario sont faits. Voilà, je vais... Toujours dans cette atmosphère un peu zombie, un peu gore, un peu... Alors, pas zombie cette fois-ci, mais c'est toujours dans du fantastique, ça c'est clair, et du gore. Voilà, ça sera peut-être beaucoup plus gore que La Porte Noire. Parce que La Porte Noire, quand même, c'est un film gore, mais qui est amusant, un peu comme Evil Dead 2. On ne se prend pas au sérieux, on est là pour rigoler, c'est du spectacle, voilà. Et toujours avec cette idée de film vraiment d'époque, des années 70, vous gardez ça en tête, vous voulez, c'est votre patte quelque part que vous mettez sur la pellicule là aussi ? Tout à fait, et puis je pense que c'est à la mode, quand on voit la série, la Stranger Things, on revient à fond dans les années 80, parce que le cinéma d'Hollywood à l'heure actuelle est en train de saturer, on ne fait que des blockbusters, ça marche, mais je pense qu'avec le temps, ça va être oublié, tandis que les films des années 70, 80, on ne les a pas oubliés, ils sont encore présents, les Goolies, Star Wars et Tutti Quinti, quoi. Ce serait séduisant pour vous, une histoire justement, vous parliez de Netflix, une histoire à épisodes comme ça, pour la télé spécialement ? Alors, je pourrais le faire, mais je ne suis pas trop fan, c'est vrai que moi j'aime bien, je préfère plutôt le vrai cinéma que les séries télé, mais bon, je reconnais que les séries télé font fort maintenant, c'est la mode, mais je ne pense pas que ça soit trop ma tasse de télé, je préférerais rester dans du court ou du long métrage, quoi. Quelle est la leçon que vous tirez du premier tournage par rapport au second qui va suivre ? Ne plus faire de long métrage seul, sans producteur, parce que c'est vraiment un travail, c'est très, 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 très difficile, voire limite impossible, quoi. Rendez-vous quand pour voir le second ? Alors le second, non, il ne sortira pas, il y aura peut-être des préquelles, mais pour voir le second, oui, vous voulez dire, mon second film, où ça va prendre du temps parce que je vais démarcher des producteurs, donc je ne peux pas donner de date, d'ici 2-3 ans déjà, il y aura des nouvelles, je pense, sur Facebook, sur ma page, voilà. Eh bien, on se tient informé, voilà, on regarde des nouvelles de Fabrice Martin, merci. Merci à vous. A très bientôt. Très bien, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada